Chrétiens de l'ombre, ils doivent se cacher de leur famille, quitter leur quartier, ils risquent l'emprisonnement, la mort. Les chrétiens de l'ombre sont les plus persécutés parmi les persécutés. Leur crime, avoir quitté leur ancienne croyance, l'islam, mais aussi le bouddhisme ou l'hindouisme, pour le Christ. A cause de ce choix, ils meurent tous les jours. Une mort familiale, sociale, voire physique. Ils manquent de tout. Et parfois, ne sont même pas accueillis au sein des églises par crainte des représailles. Le pasteur Ming, du Myanmar, pays à majorité bouddhiste, fait partie de ceux qui les accueillent malgré les risques. A cause de cela, le pasteur Ming a dû faire face à la famine et a subi des violences. Son église a été fermée, mais il persévère dans son service auprès des chrétiens de l'ombre. Les membres de mon église ont beaucoup de problèmes. Certains sont derrière plan bouddhiste. D'autres sont derrière plan musulman. Mais parce qu'ils prennent Jésus-Christ, ils ont été abandonnés par leurs parents, abandonnés par leur communauté. Rejetés, ces nouveaux convertis se tournent vers l'église, car ils n'ont nulle part où aller. Je suis pasteur, alors ils viennent me voir. Mon église est très petite, mais je les accueille. Je ne suis pas propriétaire, je loue. Mais je nourris ceux qui viennent comme je le peux. Je leur trouve du travail, où ils gagnent 24 cents par jour. Et la nuit, je leur enseigne la Bible. Avant, au Myanmar, lorsque personne ne donnait de Bible gratuitement, je ne pouvais pas leur acheter de Bible. Quand un groupe de chrétiens grandit, il peut être considéré comme un danger. On craint qu'ils mettent en péril la croyance locale, ce qui peut entraîner des réactions violentes de la part de la majorité non chrétienne. Au Bangladesh, le pasteur Mir voulait faire connaître l'évangile dans ce pays à majorité musulmane. Au cours des années, une église est née, a grandi, et la persécution a commencé. Son épouse raconte. Soudain, j'ai entendu qu'on avait tiré sur quelqu'un. Quand j'ai demandé sur qui, personne n'a pu me répondre. Finalement, j'ai appris que la victime était mon mari. J'étais effondrée, parce que les gens disaient qu'il devait être mort. Et parce que la situation était très grave. On lui a tiré dans la bouche, il n'avait plus de dents. Il avait une main cassée et il avait été poignardé aux côtés. J'étais choquée. Le pasteur Mir s'en est miraculeusement sorti. Après des années de traitement intensif, il prêche de nouveau. Mais ses blessures le font toujours souffrir. En dépit de ses épreuves, lui et sa femme ont choisi de rester dans leur village. Leur église est faible, fragile, mais fidèle et précieuse. Il persévère dans la communion fraternelle, la lecture de la Bible, l'enseignement de l'évangile, mais aussi le partage de la Sainte Seine. Christ a souffert. Il est mort crucifié pour nous. Nous aussi, nous pouvons souffrir pour lui. Nous vivons dans la peur, car tous les jours nous recevons des menaces. Si nous partons, il n'y aura plus d'église. Et ceux qui viennent de placer leur foi en Jésus risquent de chuter. L'église du pasteur Mir n'est constituée que de chrétiens de l'ombre. Chaque membre connaît des persécutions pour avoir quitté l'islam. Ils ont besoin de modèles de courage, d'amour et de pardon pour continuer à persévérer dans l'épreuve. Chrétien d'arrière-plan hindou, Thomas a été rejeté par sa famille pendant 13 ans. 13 années, où il a dû voyager de ville en ville et faire des petits travaux pour pouvoir survivre dans un pays, l'Inde, où sans appui de sa famille et de sa caste, on n'est rien. Aujourd'hui pasteur, il a lui aussi expérimenté la persécution. Des gens sont venus pour m'emmener dehors. Ils demandaient, pourquoi tu convertis notre peuple ? Pourquoi tu leur donnes de l'argent et tu leur fais changer de religion ? J'ai répondu, non, je n'ai donné d'argent à personne et je n'ai converti personne. Vous pouvez leur demander si je leur fais changer de religion. Je parle simplement de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il a fait pour nous. Et pendant que je parlais, quelqu'un m'a frappé sur le nez, j'ai commencé à saigner. Je protégeais mon visage avec mes mains, ils ont commencé à me frapper avec des bâtons, avec leurs pieds et leurs poings. Ils m'ont frappé avec violence, ils m'ont lancé des pierres et après ça, ils m'ont traîné dehors dans un autre endroit. Certains disaient, versons du kérosène sur lui et brûlons le vivant. Quand j'ai essayé de me relever, on m'a frappé avec une barre de fer sur mon côté gauche. Du sang est sorti de mes oreilles et je me suis évanoui. Je sentais que des gens me frappaient et quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais en prison. A l'instar des pasteurs Ming du Myanmar et du pasteur Mir du Bangladesh, Thomas a décidé de persévérer et d'imiter Jésus en pardonnant à ses persécuteurs pour que d'autres puissent trouver l'espérance au travers de l'évangile. Plein de gens d'organisations chrétiennes se sont présentés quand j'étais à l'hôpital. Des commissions pour les droits de l'homme sont venues me voir et m'ont dit, s'il vous plaît, donnez-nous un nom pour que nous portions plainte. J'ai répondu non, je ne veux pas porter plainte contre eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Je continue à prier pour ce village parce qu'il faut que tous ces villageois sachent qui est Jésus. Je les ai pardonnés, bien sûr. Je les aime. Il est impossible d'en connaître le nombre exact. Les convertis d'arrière-plan musulmans, bouddhistes ou hindous constituent une église fragile, mais vivante et vibrante. Avant de choisir Jésus-Christ et de quitter leur ancienne croyance, ces chrétiens savaient qu'ils devaient payer le prix fort. Et ils l'ont accepté pour l'amour de Jésus. Aidons-les à garder cette espérance. Prions pour que brille l'église de l'ombre.